De retour sur la chaîne de CasterNest pour suivre le Corfinn eSport Festival organisé par la FEL. Je suis toujours évidemment accompagné de mon Raptor préféré et là maintenant nous sommes bientôt à l'arrivée. Nous allons prendre un petit peu l'avion, nous allons voyager en ces temps un petit peu compliqués et s'envoler sur cette belle map de Busan. Voilà les Finlandais qui vont se taper en Corée, heureusement que les Coréens ne se sont pas tapés en Finlande, de toute façon il n'y a pas de carte finlandaise. Encore une fois les Helsinki Vikings, Blizzard, je suis disponible, mes DM sont ouverts. Rappelons-le, voilà donc on va pouvoir maintenant démarrer sur cette map de Busan. Et comme on vous l'a dit, il y a des noms que vous connaissez, que vous avez vu, que ce soit pour les Contenders, que ce soit en Overwatch League. Il y a des noms que vous connaissez. Là on a une petite pause technique évidemment. De ce qu'on a pu voir, j'ai quand même pu analyser les bonnes compositions. Notamment l'exécution des capacités ultimes de Trust Me était parfaite sur cette map. Il y a quand même un problème de positionnement aussi sur LH Cloudy, j'ai trouvé qu'il était vraiment greedy dans le spawn. Et moi ça me, voilà, si déjà le match commence à être greedy dans le spawn, voilà. A un moment donné, je pense que c'était un petit peu sérieux dans cette compétition de Potisha. C'est compliqué, on a tenté la technique dite de la filbute rotative, et forcément ça a été contré en face. On avait compris, on avait totalement lu le jeu, et du coup forcément en face, ça a lancé forcément le fameux Contre, la Gobby tachetée. Et là forcément, tout de suite ça a été plus compliqué, et ça n'a pas marché, voilà. Oui, mais après ça reste une composition plongeon additionnée, forcément d'un surplus de position de fenêtre. Tu sais, dans ce genre de cas-là, quand tu as un Baptiste qui met une orbe à graviton, et qu'ensuite on met un emplacabé avec Torbjorn, forcément l'équipe en face n'a vraiment pas pu réagir sur cette première map, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va pouvoir relancer le match dans quelques instants, je crois. Bien sûr, n'écoutez pas tout ce que vous avez vu comme analyse depuis le début de cette pause. On vous le rappelle un petit peu, il est midi 10, nous sommes le 31 juillet 2021. Je suis avec Raptor, nous sommes pour le Corfin eSport Festival, et le prochain match sera pour la Finlande, savoir quelle équipe finlandaise ira chercher l'équipe coréenne, en espérant que peut-être on se retrouve sur Busan pendant la finale. Après ça donne un avantage, mais ça serait marrant, pour l'histoire ça serait marrant. Les supporters, tout ça, oui forcément, les supporters dans la famille, ceux qui seront en feu à ce moment-là. Bien sûr, pour l'équipe finlandaise évidemment. Bon, malheureusement, je pense que ça m'étonnerait un peu qu'on revoie une équipe jouer deux fois la même carte dans le tournoi, surtout que ce sont des BO3, je pense qu'on pourra recycler assez rapidement les cartes. Ouais. Je dois savoir, est-ce qu'on va vraiment partir sur Busan, ou est-ce que c'était également la feinte ? Non. On a sélectionné Busan, c'est bien sur Busan qu'on partira. Ok. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut aller tout de suite au centre de Mecha ? Voilà, on est des Finlandais, on est des Européens, EU Rush Boys. EU Rush. Allez, bagarre de Reinhardt. Bagarre. Ah mais oui, Nini. Ah mais moi j'attends que ça, hein. Je n'attends que le retour de Reinhardt, bien que, d'après ce qu'on ait pu voir, en termes de compétences, quoi que ce soit, Reinhardt sera extrêmement utile dans Overwatch 2. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi, de tester un petit peu la double Fire Strike, le shield un peu plus fort, un petit peu plus d'armure. Ah, la charge qui drifte. C'est ça. Je pense que Reinhardt dans Overwatch 2 va être vraiment utile. Drift tout. Non mais, de toute façon, on parlera coréen après, Raptor, on a dit qu'on avait appris le coréen en moins d'une journée. Voilà. Donc, c'est bon. Anongashim Nika, Yelobun. Après, voilà, on ne va pas non plus le faire maintenant, tout de suite, mais sachez que nous avons un background. Toujours, toujours. On va pouvoir maintenant repartir sur cette map de Buzan, au-delà d'avoir un petit background, mon cher... Mon background, c'est Thierry Roland et Jean-Michel Marquier pendant la Coupe du Monde en 2002. Donc, on va éviter. C'est un beau background... Alors, c'est un background pour un petit peu... Voilà. On ne citera pas, mais... Et là, de base, c'est la Coupe du Monde 2002. Voilà. À partir de ce moment-là, on sait déjà que c'est mal parti, comme la Team B dans le premier match de Corée qu'on a vu. Pour le moment, Buzan, première map de ce match de BO3 finlandais qui opposera les deux équipes finlandaises, mais qu'on connaît sous d'autres noms. Et j'espère que vous avez les références, sinon on n'hésitera pas à vous les faire parvenir dans quelques instants. On va maintenant être sur la base méca. Tu l'avais call, Raptor. Tu l'avais call. Est-ce que maintenant, tu peux nous call peut-être le score et le prévoir ? 2-7 à 3 pour l'équipe Feu de France. Ok. En 5-7 gagnant, du coup ? Tout à fait. Parfait. Parfait. Eh bien, écoute, on va pouvoir partir avec Raphaël Exo sur Reinhardt. Évidemment, pour la Team A, le premier affrontement finlandais. Et on avait parlé des Reinhardt. LH Cloudy est au rendez-vous. Exo aussi. Et ce sont les premières Firestrike qui vont pouvoir venir. Mais on se fait drôlement bien n'acculer. Il va falloir le supporter. Mais non. LH Cloudy, il est agressif. Il est suivi de Dola, son Lucio. On n'a pas pu avoir la vitesse nécessaire pour cette rotation. Puisqu'on est mort dès le début pour Marc. Et on va pouvoir prendre ce point. Et même tuer Diva quasiment au spawn. Ah oui. Oui, c'est acceptable. C'est une technique valable. Et pendant ce temps, il y a l'air de taper quelque chose dans le chat. Vu le temps qu'il a pris pour s'arrêter. Ah, ça demande des pauses. Oui, non, des pauses. Oui, non. Feint. Même ici, on ne sait pas ce qu'il se passe. Écoute, je pense que là, on est sur une tectonique un petit peu. La confusion est à son baroxisme. Nous sommes déconfusionnés, ça y est. Ah oui, mais c'était assez rapide quand même comme petite pause. J'espère qu'on n'aura quand même pas un overwatch en 10 FPS avec des pauses toutes les 10 secondes. Mais non, là, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas du tout envie de prendre la pause. Mais qu'on a bien envie de prendre ce point pour la team A. Et on va encore perdre grâce à notre marchand de blast préféré. Le premier pick minival sur Doomfist qui ne fera pas retentir son point d'enfer sur la map de Buzan. Du moins pour le moment. Après, le Doomfist, c'est à peu près la seule réaction qu'ils peuvent avoir à peu près. Là, on joue sur une roche assez atypique. Bon, déjà, c'est une roche May Symmetra. C'est un joueur de roche qui est assez map-dépendant. On le sort pas dans le tout sur toutes les cartes. Et là, avec les boulots d'étranglement, on aurait pu se dire la May. Mais non. Là, couplé avec le Sigma, ça fait un surplus de poke. Ça fait un surplus de pression et de DPS constant. Et là, du coup, pour l'absorber, on va essayer de rentrer dans le temps encore plus avec une Zarya. Sauf qu'on n'a pas le temps de se charger. On n'a pas le temps de faire les éliminations. Et la Zarya, elle a beau buller le Doomfist. Le Doomfist, il aura beau survivre, il ne fera aucune élimination. Et il devra repartir le poids entre les jambes. Non, mais même au-delà de ça, on utilise cette matrice amplificatrice devant un Sigma qui a un potentiel flux gravitationnel qui, en plus, peut avoir des dégâts chargés d'une Fire Strike. On ne joue pas le positionnement. On perd déjà trois piques. Et puis voilà, le flux gravitationnel est directement lancé. Bien, comprendra un excellent choc sismique de la part d'Exo. En réponse, Dola, qui mettra son mur du son. On va même investir l'écran photonique pour essayer de sauver l'immeuble de ce point. Et je pense que ça sera fait. Attention, tout de même, Doomfist qui peut prendre un support là-dessus. Ça va, il a pu quand même repartir gentiment, tranquillement, doucement. Mais je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire pour garder ce point, du moins ses pourcentages. Alors que peut-être si. Raptor ? On n'a pas pu rentrer dedans. On n'est pas à l'intérêt dedans. Alors qu'on avait toutes les ressources pour ça, on a temporisé l'excellente temporisation de IC. Vous comprenez comment il a pu gagner les Contenders. N.A., il ne s'était pas sur son Sigma, mais tout de même, il a un Sigma qui est redoutable. Et il aura juste, il s'agit de reculer. C'est déjà fini. Et ben voilà, 2 à 0. Non, c'est vrai. C'est pas bon, quand même, quand même, tout de même, tout de même. Restons, comment dire, restons professionnels. Mais là, la team B qui a... Qui était là. Qui était là. Elle a posé là. C'est ça. Ils ont un peu... Elle a un peu assommé la première équipe, là. Pour le coup, c'est vraiment assommé. Maintenant qu'on n'aura plus cette Symmetra, maintenant qu'on n'aura plus l'écran photonique, ni même les dégâts qu'ils faisaient, que cette composition fonctionnait plutôt bien sur la base mecha. Est-ce que ce sera la même chose ? Est-ce que ce sera la même pression avec le Soldier ? On l'espère, en tout cas, pour l'Ethal et tous ses mates. On l'espère quand même une bonne réponse de la part de la team A. Et je vois un pic, mais que j'adore et que j'aime au plus profond de mon âme, au plus profond de mon cœur. C'est la sombra de Minival et j'ai hâte de l'avoir à l'oeuvre. Ah mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir hacker ? On va pouvoir hacker le Sigma qui va être très dépendant. Ou alors le Reinhardt. Là, ça va être, je pense, les deux cibles prioritaires. Parce que pour le reste, on aura de la survivabilité pour tenir. Excellente dive. On va déjà forcer le drone. Les deux équipes sont sur des win-collisions très différentes. Mais on va s'empaler ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est sur une composition avec un Sigma et un Soldier qui vont jouer beaucoup plus le pot que la longue distance. Un peu le slow burn, une rush un peu lente qui attrape un peu de burst. Mais ils vont s'empaler dessus. Ils avaient réussi à forcer le drone. Mais malheureusement, on avait une deuxième live. On avait de quoi absorber cet impact malgré la présence de la Moira qui n'a joué au jour de team fight. Elle devrait s'éclater la Moira. Ouais, mais tu vois quand tu vois un Elhage Cloudy qui rentre vraiment dans le tas, qui n'a pas peur d'aller sur le Winston. On le sait, Silma, avec la captation cinétique que tu viens de voir à l'écran. Et bah, on peut les absorber, ces dégâts. On peut absorber l'offre de Moira et surtout absorber la survivabilité nécessaire qu'on peut faire avec les fameuses boules de Moira. Pour le moment, Dola qui viendra prendre le pic sur Exo et Glaouche Cloudy, avec une charge exceptionnelle, prendra la Moira, même le mecha. Et ce sera encore une fois un, non pas Go to Spawn. Mais l'étale. Oh l'étale. Oh non. Il a peut-être l'un des meilleurs skins du jeu, mais tout de même, là, c'est la visière tactique juste pour tuer, hein, Lucio. Ça fait beaucoup, là, non ? Même la bombe collante ne suffira pas, puisqu'on avait forcément le drone d'invulnérabilité. Et on est en train de se faire parmer, on est en train de se faire prendre au point de réapparition, on ne respire pas. Mais pourquoi respirer quand on peut être au spawn, finalement ? Je pense que c'est ça qu'on a envie sur la team A, bien que l'arrache primordiale ira prendre Love Tank, et ici, enfin, ici et sur Buzan, mais ça ne suffira vraiment pas l'étale et Glaouche qui font un travail, mais juste... Waouh ! Juste waouh, parce que dans ce genre de composition, c'est peut-être pas, on va dire, les pics qu'on attend les plus clutch. Voilà, je pense qu'une concrétion ou même une matrice amplificatrice peut être vraiment, vraiment clutch. Et pourtant, là, on n'a pas pris le point, on est toujours là. On va avoir un flux gravitationnel. Maintenant, est-ce qu'on va attendre peut-être la visière tactique pour flux gravitationnel ? On aura la réponse dans quelques instants. Est-ce qu'il est pris dedans ? Dolan n'est même pas pris dedans, il ne prend même pas la peine d'utiliser... Non, il n'a pas son mur du son, mais ça y est, enfin, l'IUM est envoyé et il va permettre d'attaquer. Ce fut un peu laborieux, 99%, mais ça y est, ça va être fait. On a toujours le mur du son de Marked, au cas où pour se donner un second souffle, parce que pendant ce temps, on a fait les premiers pics et on est obligé d'utiliser ce mur du son pour se redonner un surplus d'agressivité, parce que Icy va enfin tomber, mais il était si bien tenu. Oh, cette roche a une survivabilité absolument indécente. Indécente, c'est même le niveau de jeu que propose la team B, mais voilà, la team A, on a pris l'IUM, on a essayé de bien focus les personnes qu'il fallait pour gagner ce fight, on va même débloquer la coalescence. Est-ce qu'on va avoir assez de temps pour charger la rage primordiale et avoir quand même la coalescence pour la survivabilité ? Bah, ça va être même utilisé dès maintenant pour garder le Winston en vie. Et on va quand même aussi, de l'autre côté, prendre les deux tanks. Et puis, bah, sans tank, sans protection, une roche très compliquée. Surtout qu'on a décidé de partir sur un tout autre schéma de roche. Là, on va plus du tout temporiser, au contraire, on va rentrer dans Icy avec la diva Elysons sur le faucheur. Là, plus aucune subtilité, il faut émollir Exo. Et pendant ce temps, ça a l'air de faire l'affaire, puisque au forceps, on a réussi à récupérer l'espace. La daigle ne peut pas contester l'espace sur une roche classique, il faut faire des éliminations. Mais elle tarde à venir, et du coup, on a dû lâcher le point. Les 99% sont toujours là. Là, maintenant, il ne faut absolument plus le lâcher, parce que sinon, c'est la perte du point. L'IUM ne touchera que deux personnes, mais ce sont les deux supports. Ça pourrait suffire, mais Minival se fait tout de même récupérer. Et Exo, à beau avoir une rage primordiale, c'est pas ça qui fait des dégâts. Ça lui permet de survivre, mais ça lui permet pas de tuer les gens. Et puis, non seulement ça fait pas de dégâts, mais en plus, toute l'équipe a l'occasion, déjà, de ne pas se faire protéger par un Winston totalement en vie. Et on va pouvoir détourner l'attention, et surtout, faire remporter la Team B, a.k.a. Denise The Swag, LH Cloudy, et tous ses compères vont pouvoir remporter ce match. Et on verra l'action de la part des deux snappés, qui, je pense, est totalement méritée. Swag Diff. Swag Diff. Je pense. Je pense que là, on a une vraie Swag Diff, et pour le coup, même, leur jeu est très Swag. Honnêtement. Ça me fait plaisir de voir ce genre de play. Ça fait plaisir de voir ce genre de jeu. C'est un peu différent de ce qu'on a pu voir sur le premier match en Corée. Mais, on a le Reinhardt de LH Cloudy. Il est là ! Et je suis très content de voir du Reinhardt, et encore plus quand on s'est joué de cette manière-là. Quand on s'est joué de manière aussi agressive, même avec un Sigma, ça, c'est... Ouais ! C'est peut-être le truc qui me surprend le plus, c'est qu'ils ont réussi à jouer la sur l'agressivité à chaque fois avec un Sigma, et soit, bah, on se faisait surprendre, mais on arrivait quand même à temporiser, soit on pouvait pas temporiser, et bah, au pire, on s'en fout. On réadapte, on passe sur du plus agressif, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Bah... C'est sûr qu'un agression. Non, mais je pense aussi que ça reste un... Mentalement, tu vois, bon, au-delà du fait que, bon, Overwatch, c'est beaucoup de stratégies, etc., on a quand même un gros aspect mental, et j'ai l'impression qu'au-delà de la domination, c'est... C'est haut, en fait. C'est haut, on a même pas besoin vraiment d'avoir... De jouer une miroir pour prendre le point, ou même, bah, de vraiment remporter ce match au la main. On a juste à jouer notre jeu, jouer peut-être une composition qu'on a entraînée, ou peut-être même juste s'amuser, parce que, oui, c'est vrai que Reinhardt Sigma, bon, ça... c'est pas mal. C'est pas le plus optimal, mais c'est pas mal. Comme on l'a vu sur la première map de Busan, l'agression, elle était violente. Vraiment, le Winston aurait pu faire la différence. Il a très bien été géré par Snappé, et on a vu sa puissance de feu, de frappe et de soin dans la play of the game. Mais, le Sigma, dans un sens, la captation cinétique, la concrétion, même si c'est, comme je disais, pas le kit le plus optimal avec Reinhardt, je pense que si on arrive à jouer autour d'une... on va dire, d'une offensive où on a un Sigma devant, qui peut reculer en cas de vraiment agression, et un Reinhardt qui le protège, il y a quand même moyen de faire quelque chose, et on l'a vu, ça a très bien fonctionné. Écoute, je... très surpris. Très surpris, mais... je me dis, si on voit ça, côté finlandais, et ce qu'on a vu côté Corée, ça va être un feu d'artifice. Ça va être l'opposition de style qu'on vous a promis, on vous a pas menti là-dessus, et tout au moins, nous ne l'espérons pas, qu'ils ne vont pas nous faire mentir là-dessus. Après, ouais, bah... ça a tenté de jouer de la die, ça a même tenté de jouer du Doomfist, quand... t'es un peu désespéré lorsque tu sors un Doomfist sur la base BK, qui est peut-être l'une des cartes les moins Doomfist-friendly. Enfin, t'as très peu de rollout, t'es dans des couloirs, donc c'est très facile de maîtriser un Doomfist, mais... il fallait ce first peek, il fallait rentrer dedans, et on avait aussi décidé de garder la mail pour essayer de couper à chaque fois Cloudy de son équipe, mais encore une fois, les positionnements de Snappy, qui sort les drones d'immortalité, qui sort le soin, et même en dehors de ça, bah, même quand Cloudy mourait, bah derrière, c'était du 1 pour 6. Oui, clairement. Non, mais même, on a même pas, bien que la composition ne s'y prêtait pas totalement quand on réfléchit dans le fond, on a même pas tenté la rotation vers le bas. Alors que, bien évidemment, on sait, on le sait, que dans Overwatch, l'avantage, c'est toujours à la personne qui prend les hauteurs, mais on a même pas essayé peut-être de passer par le bas, de daiver sur eux pour peut-être aller chercher, snapper, enlever ce drone d'immortalité, ou même une matrice amplificatrice, et pouvoir petit à petit, on va dire, grignoter un petit peu la team B, mais pas du tout. On n'a pas choisi de le faire, on a tenté à gauche, à droite, à gauche, à droite, on aurait peut-être dit un son que tout le monde connaît, mais bon, écoute, ça n'a pas fonctionné, et on espère que ça fonctionnera pour les prochaines maps, si on décide de changer de composition. Maintenant, on a eu un ban, du coup, de Route 66, et nous allons pouvoir voir la prochaine map. Qui sera mon cher Raptor ? Gibraltar. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette map. On a décidé de sortir la dive. On a décidé de les emmener sur leur propre terrain, à Denis the Swag, Denis the Dive, a priori, ou alors ça va peut-être tenter la roche, forcer la roche, ou même tenter d'autres choses, on a parfois même vu de la double shield. Oui, mais bon, c'était de la double shield avec un flex DPS qui jouait main tank. Des bisous checkmate. Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime finalement dans Overwatch, c'est un petit peu les... Le pire, c'est que ça marchait, hein. Ah bah oui, au même titre qu'un flower qui peut aller sur tous les piques, pourquoi pas, en vrai. Attends. Et c'est ça, moi, c'est ça que j'aime dans... Ah non, vraiment, ça aurait ça sur Gibraltar, elle était assez intéressante, il était très agressif avec, mais parfois, c'est ce qu'il faut. Après, il était accompagné avec Gargoyle qui est un Sigma que j'admire. Je l'admire forcément. Là, en face, c'est en face. Le Sigma Amiral, il est en face. C'est Icy. Donc, est-ce qu'on oserait aller chercher Laurissa Sigma contre Icy et Alex Cloudy ? Sachant que, bon, Cloudy, on en parle comme un gros joueur de roche et ils ont gagné leur titre de contenders en jouant de la roche pure et dure, mais on n'est pas à niveau en World League en étant juste un OTP Reinhardt. Clairement pas. C'est pas faux. C'est pas faux, mais ça permet de remporter ce match de Corfinisport Festival. On remporte la première mode de bousonne comme vous pouvez le voir à l'écran. On va maintenant aller sur l'Observatoire Gibraltar. Le terrain un petit peu de la rush et peut-être pourquoi pas une double bubble. Après, on garde toujours espoir, mais j'ai quand même envie de se revoir ce petit Reinhardt tant aimé de la rush cloudy. C'était un petit extrait, un court instant du niveau de la rush cloudy, mais j'en veux encore. Je suis désolé, j'en veux encore. Et de ce qu'on voit, de ce qu'on voit, donc déjà, c'est la team B qui commencera en attaque et en défense, bah, on prend la double bubble. Raptor. Toi, non. Ah, non. Attendu. Attendu, et puis bon, voilà, c'est double bubble. Oh, ce skin. Ne regarde pas. Ne regarde pas, voilà. Mets les coups de crasse, vas-y, tape. Voilà, forcément, supporters de Philly, vous, vous doutez bien qu'il y a un passif quelque part chez notre cher Disco Devilly, mais moi, ce que je retiens, c'est justement ce pick fatal, qui est un pick qui est très intéressant, qui est assez plébiscité par certaines équipes pour Overwatch League, parce que, sur ce genre de cartes où le contrôle des hauteurs est si important, et bah, avoir un first pick, c'est très bon, et on a vu certains joueurs, notamment des Carpé, des Crystals, ou même des Gwambungi, se révéler sur ces cartes de Gibraltar. Sauf qu'en face, on a décidé de partir avec l'Ethal, il se fera récupérer, mais il ne partira pas dans la tombe tout seul. Il va déjà récupérer Slambu, donc, plus de Ana, plus de soin, et surtout, la charge perdue sur le Nanobooth va être absolument terrible. Et oui, on a décidé de sortir le Red Heart en face. Eh oui, mais c'est ça qu'on veut ! Vas-y, Red Heart, mets tes coups de marteau en réaction pour pouvoir aller remporter cette victoire, comme tu l'as dit, bien qu'on ait, euh, juste, enfin, qu'on ait perdu, là, Ana, une Brigitte, je pense, ne suffira pas à prendre le point. On garde le contrôle de la hauteur, on essaye un petit peu, bah, de sortir son épingle du jeu, bien qu'on, quand même, on avance ce payload à plus de 55 mètres. On va avoir un très beau duel de Tracer à l'écran, comme vous pouvez le voir. Est-ce que Cloud ou Minival remportera pour le moment ? On n'aura pas vraiment de réponse, mais la réponse, on l'a surtout sur l'avancée du payload, parce qu'en fait, on défend, oui, mais on défend pas le payload, là, Exo ! Ah, ils sont obligés de défendre la hauteur, ils peuvent pas lâcher la hauteur, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une partie de l'équipe qui a décidé de jouer double bulle, et il y a Lester et Cloudy qui sont partis, en mode, mais je m'en fous, lol ! Et ils rentrent dedans, et voilà, les coups de marteau, les coups de poing, ça rentre dedans, c'est corps à corps, c'est Broly, c'est très Feng Shui, quelque part, et au final, ça va récupérer absolument tout le monde, Minival pourra négocier autant que faire se peut, mais il ne pourra pas négocier grand chose, il n'a pas appris à négocier comme Bruce Willis, et il va devoir s'incliner, et la time bank de 5 minutes, absolument colossale, va leur permettre, non seulement, de capturer rapidement, mais en plus, d'aller directement chercher la hauteur, pendant que Icy a le meilleur skin Zarya, c'est officiel. Ah, YouTube de Casterness, voilà, c'était l'instant pub, on va mettre, ou quoi ? On va mettre son, comment dire, on va mettre son orbe à graviton, et on va utiliser cette capacité ultime du Doomfist pour terminer la briquette et la Zarya qui était encloisonnée dans cet orbe à graviton, on va quand même récupérer deux piques, on va mettre son infravision pour la Widow, bien qu'on n'ait pas vraiment le positionnement nécessaire pour prendre les piques dès à présent, déjà 70 mètres récupérés par la team B, on va avoir bientôt la bombe à impulsion qui va être utilisée, on va même utiliser le ralliement pour pourquoi pas déclencher ce choc sismique d'Alao Shlodi dans quelques secondes. Il a envie de le lancer mais il ne l'est pas encore en ligne, il doit mettre des coups de marteau mais il doit aussi escorter le convoi, il a un peu une tâche à gratte en se battre, ça y est il peut charger, au final il ne touchera personne mais ça y est, il est dans la mêlée, il peut mettre les coups de marteau, il peut se déchaîner, le choc sismique il partira, il prendra la brigitte qui avait sauté, ne pas sauter avec la brigitte, le bouclier ne couvre pas si tu sautes en 4 chocs sismique et le massacre est là et certes il va se faire endormir mais c'est le repos du guerrier après la bataille remportée. Encore une fois, on aura avancé son stop et encore une fois, plus de 5 minutes pour aborder le dernier tiers. Tu sais comme disait un grand philosophe, déjà vous, c'est la vitesse que propose la team B sur cette map de Gibraltar, 30 minutes de time bank quand même pour l'équipe ce qui est quand même assez impressionnant, on enlève quand même dans les 5 minutes mais 5 minutes de time bank sur Overwatch c'est 30 minutes en termes de ressenti comme d'ailleurs le fléau qui a été mangé par l'étal ressenti fois mille je pense. Ah ça y est, on va enfin pouvoir temporiser mais si l'étal s'est fait avoir ne vous en faites pas vous ne l'avez peut-être pas vu mais dans le chat il l'a dit c'est les 600 millisecondes de ping. C'est pour ça. Mais ce n'est absolument pas son positionnement assez greedy ni encore les excellentes grenades de Slembu alors certes il tombe souvent mais Slembu à chaque fois il aura toujours les bons flicks shot au bon moment le problème c'est juste qu'ils interviendront à un moment où il a un Reinhardt ou la Doomfist dans la figure donc forcément c'est un peu comme une Nyonbong au final Nyonbong c'était un mec qui se mettait dans un coin il échangeait sa vie contre 5 mecs sous grenade ouais c'est ça mais en soi c'est peut-être la meilleure des choses c'est un peu une trappe un piège assez impressionnant on voit et la Shklaudi qui a traversé toute la map avec une charge mais le plus impressionnant c'est le Winston d'Exo nano-boosté qui va essayer de chercher les supports il n'est pas suivi et en plus on n'a même pas utilisé le ralliement où s'en fiche le Winston il ne tiendra pas face à deux supports il ne tiendra pas non plus face à cette team B Exo qui n'utilise pas la rage primordiale alors qu'on aurait pu le faire et pourquoi pas les jouer avec le vide qu'il y a mais voilà et la Shklaudi il est en train de repeindre ce spawn pour les empêcher de passer et le round numéro 1 qui est terminé avec 3 minutes 38 de time bank encore un ralliement encore un point d'enfer qui est très efficace pour l'étal un main tank choisi par un Reinhardt qui forcément n'était peut-être pas l'option la plus formelle en tout cas sur cette map et pourtant et pourtant vive Reinhardt en fait alors ouais toi aussi tu es en train de ouais allez ça parle de stratégie visiblement chez Denis the Swag j'ai même pas l'impression d'avoir eu de la stratégie vraiment ça a été un autobus ça a roulé et jamais la double bulle a pu se mettre en place jamais on a pu vraiment charger cette Zarya temporiser les teamfights ou même charger ce nano boost et une fois qu'on avait le nano Winston on a fait bah lol lol on rentre dedans et puis voilà mais c'est aussi l'overwatch qu'on aime on va pas se mentir Raptor moi j'aime bien aussi arriver comment dire en match de compétition me dire bon j'ai Reinhardt c'est pas la bonne map c'est pas grave on y va et on roule et on roule et ton excuse c'est quoi cette fois ? non parce que là Chacal Genji et en plus une backlane double flex support avec Zenyatta et Ana écoute moi je pense c'est le plaisir je pense concrètement qu'on va jouer à un positionnement assez gourmand de la part de Lethal s'il suit les calls des discords de Dola Cloudy va être là pour un petit peu bah là ça va être le mot mais séquestrer la team A dans un coin pour pouvoir mettre les mimes les plus efficientes possibles un champ de mine qui est disponible en cas vraiment de danger en tout cas pour le moment le danger c'est bien le Hammond de Eloge Cloudy qui prendra la Widow dès le départ on a même Zarya qui fait office de sniper et qui prendra la Brigitte et puis bah ça a l'air de très bien fonctionner malgré qu'Exo qui prend Genji c'est très peu surprenant quand même quand même il n'est pas soigné par Snappé forcément dans Snappé avec d'autres chats à fouetter il avait sa Zarya de Mira ici qui a déjà chargé 29% de sa graviton étant donné que bah on le voit absolument pas Brawl ça reste assez honorable comme charge d'ultime Trust Me qui lui forcément en étant un peu plus dans le temps a pu charger un peu plus son ultime et qui ce qui les arcanes secrètes de la Zarya flanqueuse technique nouvelle écoute je pense tu sais que dans Overwatch même si ça fait quand même 5 ans que ça existe bientôt 6 on peut quand même se dire que pourquoi pas un off tank pourrait être le flanqueur parfait voilà bon on avait pas la charge nécessaire je pense pour pouvoir flanque et être efficace mais écoute on a essayé et c'est l'audace qu'on aime évidemment que ça soit sur Caster Nest ou même sur Overwatch on a pas effectué de changement de pique on a vraiment pas envie de comment dire de bousculer un petit peu cette envie de s'amuser dans la team B donc on continue avec la composition on va bientôt débloquer cette lame du dragon bientôt aussi également le nano boost qui fera office de combo avec le magnifique létal et puis peut-être peut-être qu'on gardera le premier point avec cette composition ça serait ouf quand même ça semble quand même assez compromis parce que oui on s'amuse oui on arrive à temporiser et malheureusement on arrive pas à gérer ses ressources parce que la composition est pas du tout optimale on est obligé de les lancer un peu au compte-gout au fur et à mesure qu'on les a notamment cette transcendance de Dola qui est allée sans trop grand espoir Cloudy qui envoie aussi son pneumastique et n'empêchera pas la capture tout ce qu'il faudra c'est récupérer trust me après empêcher Nizaria de snowball avec sa charge c'est plutôt une bonne chose mais bon trust me elle est bien dans une seule pardon Lissol mais oui Lissol il va faire résonner son pseudo en récupérant la Ana et le Macri même Cloud qui viendra suivre les pas les traces de son collègue DPS et on va pouvoir les retenir sur la porte attention Cloud quand même était quand même bien extrêmement bien tenu par le Anagode Snappé qu'on aime évidemment Snappé Onibi Dreadlord Nicky Ice pour ceux qui se souviennent un petit peu des tout premières saisons compétitives d'Overwatch ben voilà on est vraiment sur une équipe légendaire avec des piquets légendaire et pour le moment c'est le niveau de la team A qui sera légendaire mais non le Bastion le Bastien Bastion non je ne réponds plus de rien alors certes Dola est passé sur un Baptiste qui rééquilibre un peu les choses mais là le Bastion s'il vous plaît respectez-vous respectez-vous et respectez l'équipe adverse parce que là ça part absolument dans tous les sens et voilà à force de jouer un peu n'importe quoi et à force de ne pas se faire trop d'accord on est en train de perdre le team fight on est en train de perdre la position heureusement qu'on a l'avantage du point de réapparition parce que sinon c'est bien compliqué l'équipe en place et le Bastion est de retour il va encore endormir Slembu encore une fois les bons flickshots les bons flickshots et le très bon réflexe mais Icy avec son laser qui va prendre un triplé même aidé le doublé le futur doublé dans le futur de notre cloud de la team B et ça tient encore écoute Raptor j'ai l'impression alors après tu me donnes un peu aussi ton ressenti même vous dans le chat vous pouvez me donner votre ressenti et j'ai l'impression que la team B est en héros mystère donc il y a peut-être eu un problème de paramètres au niveau au niveau du match mais le héros mystère est là même les capacités ultime mystère j'ai bien l'impression ça permet de garder la hauteur mais il y va il y va il est non boosté il se met même pas en toi il utilise même pas son ultil il y va ça y est la tourelle on va récupérer la première élimination on est raté d'un qui a dit que Bastion n'était pas un perso rush beaucoup de gens des gens censés sûrement mais cette équipe n'est pas censée elle est insensée il est censé être sans sens il faut ça commence à faire beaucoup il se fait hologramme mais oui attends non il prend pas de pic j'aurais voulu qu'il prenne un pic pour l'histoire pour le storytelling et malheureusement non voilà l'état un petit peu gêné par cette situation un petit peu triste franchement mais c'est compréhensible tu sais quand on est quand on est un bastion un peu seul tu vois comme le petit pousset forcément on ne s'attend pas à prendre des graves on en prend des cailloux pour le moment c'est notre cher Aïssi qui prendra la rage primordiale en pleine tête mais ce sera extrêmement bien maîtrisé le nano boost aussi de Slembu qui arrive au meilleur moment si on arrive à prendre l'ana sera déjà peut-être la clé vers la victoire on perd la eco on perd la ana ça y est je pense qu'on a la porte d'ouverture elle est ouverte en grand allez-y les gars prenez la deuxième porte vas-y mon petit je boum en attendant il faut espérer qu'il déclenche mais encore une fois cette fois-ci c'est Dola tout le monde s'essaye au flank visiblement dans cette partie pendant ce temps c'est à tour de rôle et ça y est Dola va devoir récupérer puni par Minival et encore une fois oui le héros mystère l'effort qui passe sur son troisième DPS et cette fois-ci ce sera la bonne eco mais cette fois-ci non seulement c'est un choix qui n'est pas du tout déconnant mais qui est ultra pertinent dans cette proposition il va faire des dégâts absolument colossaux et s'il est assisté par la matrice obligatrice de Dola qui met en place le crossfire bah forcément malgré les meilleurs efforts de Tiki Kutsé mes excuses mon finois est très approximatif et bah on devrait pouvoir stabiliser voilà l'Ethol il a déjà changé 3% écoute c'est trop c'est trop et c'est trop fort parce que l'Ethol il a montré un petit peu peut-être tout son panel de DPS qu'il jouait en quick play et ça fonctionne extrêmement bien écoute comme tu l'as dit le choix était très bien justifié non seulement il est justifié par la masse de dégâts comme tu l'as dit mais justifié par une duplication qui peut arriver vers la fin que ce soit une rage primordiale pour la temporisation que ce soit une orbe à graviton parce qu'on a concédé la Zaria pour la Diva c'est peut-être même le choix parfait pour cette fin de match pour ça il aurait fallu il aurait fallu utilisé ses huit selon ses propres terres mais c'est pas le cas il utilise un primordial mais en plus il recule pour essayer de porter assistance à sa brigitte il y a deux fronts et ça avantage forcément la défense qui est les plus en place et surtout qui a toutes les ressources à sa disposition et une composition qui est de moins en moins déconnante et l'Ethol qui oh mais il flex il flex regardez-le terrible c'est terrible le 2 à 0 de la part des Denis The Swag aka la Finlande Team B qui remporte ce match et on verra l'excellent playoff de game sur un triplé de IC je t'ai molle bon j'ai l'impression qu'on était toujours sur la même comment dire la même envie de eh viens on fait ça lol et que ça marche et que ça marche et c'est là qu'on voit le niveau de jeu de ces joueurs c'est là qu'on voit la maîtrise aussi qu'ils ont en team parce que tous ces comment dire tous ceux que vous avez vu à l'écran en tout cas dans cette team B ont tous un passif de collègues dans d'anciennes équipes avec de très bons résultats je pense déjà notamment à Lethal et Cloud qui étaient chez Raspberry Racers je pense même à IC avec Kalosh Cloudy et on le voit on le remarque à quel point ils se font confiance entre eux qu'on est une diva à monde qu'on est une diva Zarya qu'on est tout ce que vous voulez en termes de DPS de tang ou de support on arrive à sortir son épingle du jeu et c'est là la force d'une excellente équipe comme celle que vient de nous montrer Denise The Swag 2 à 0 dans ce match dans ce core finish sport festival on vous le rappelle il est midi 42 et dans quelques minutes et je dis bien dans quelques minutes vous allez pouvoir retrouver la toute première équipe coréenne d'ailleurs je crois qu'il n'y a que la team B qui a gagné dans ces deux matchs voilà on avait la team B tout à l'heure coréenne on a maintenant la team B finlandaise qui remporte le match écoute j'ai l'impression que la team B est un petit peu voilà la chance on donne quand même la chance là dessus ouais c'est ça c'est ça c'est la bonne manette mais oui toujours la fameuse celle que vous ramenez dans les soirées PS2 chez les potes c'est celle là ah mais oui attends mais ça là tu vois tu me remontes des souvenirs des souvenirs en raptor tu vois c'est comme quand tu vas dans un dans un cybercafé moi je dis ça pour les autres moi j'étais le petit frère du coup j'avais la manette Big Ben ah là là mais non raptor mais non écoute j'espère que tu as pu bien te rattraper en tout cas on fait un énorme bisous à Big Ben qui ont carré tous les petits frères de France quand les manettes étaient branchées évidemment voilà en tout cas moi je vais pouvoir vous dire ah oui non mais ça c'est comment dire on a des très bons souvenirs en tout cas de cette époque et j'espère que vous aussi que vous les partagiez comme nous maintenant il va y avoir un des smash qui est organisé sur la compétition donc on aura un des smash des 6 meilleurs joueurs je crois que ça soit 3 côtés finlandaises et 3 côtés coréennes on n'aura pas enfin on n'aura pas la chance malheureusement de vous le commenter aujourd'hui mais on reviendra juste après dans cette belle journée de FEL de Corfin eSport Festival pour vous commenter la finale donc Corée contre Finlande mon cher Raptor on se retrouve peut-être dans une petite heure à peu près donc peut-être 45 minutes d'ici 13h si je ne m'abuse alors en fait on a 45 minutes de deathmash du coup donc si on compte 45 minutes à partir de maintenant ça fait approximativement 13h30 13h45 le temps que les équipes se mettent en place et que vous nous retrouviez sur la chaîne de Caster's Net donc déjà avant de partir et de vous laisser aller manger votre meilleur repas votre meilleur dessert et vous alimenter de la meilleure des manières on remercie infiniment notre cher Nico Zma qui était à la prod sur le match que vous ne reverrez pas malheureusement tout à l'heure mais quand même on a un petit peu un remplaçant voilà on a un remplaçant dans cette équipe de production qui n'est pas on a du Nico Zma qui est un 10 sur 10 mais on a aussi un Imael qui est du 10 sur 10 et qui va pouvoir nous rejoindre dans le prochain match mon cher Raptor je te laisse aller manger un petit peu Nico je te souhaite une excellente fin de journée même si tu ne pourras pas me répondre on retrouve Imael tout à l'heure on se donne rendez-vous dans à peu près une heure sur la chaîne de Caster Nest pour la fin et la conclusion de ce Corfin eSports Festival à tout à l'heure tout de suite c'est parti Sous-titrage FR ?